... Pendant cinq ans, j'ai rêvé de cette première journée et allait savoir pourquoi mon étiez pendant mon rêve. Moi aussi j'ai fait un rêve. Tu sortais de prison, du replongé, je te coinçais, je passais de visionnaire. Alors tonton, tu me demandes de venir et tu n'as pas l'air très content de me voir. La première fois qu'on s'est rencontrés, ça m'a amené ici. Et croyez où il a mal revissé sa valve. Tu crois ? Où il a des boyaux porus. Fracasser le bien d'autrui avec une masse. La cour d'assises appréciera. En ce qui me concerne, j'enregistre la déposition des témoins. Vous connaissez ce garçon, monsieur Raffaer ? Qui êtes-vous ? Son père, il a fait une fugue, il est sans doute parti avec votre fille. Son père ? Oui, vous avez eu leur nouvelle récemment ? Je le connais, son père, il est venu ici il y a quinze jours. Mais c'est une infection, mais même un chitant ne voudrait pas ! Pardon, monsieur. Oui ? Bonjour, monsieur. Je viens chercher le meuble. Ah, vous êtes cantonnier ? Oui, justement, on avait rejeté toutes ces saloperies. Ah non, le meuble, c'est à nous. Avez-vous déjà vu ce garçon ? Qui êtes-vous ? Son père. Il a fait une fugue et tous les croire qu'il est parti avec votre fille. Il y a quelque chose qui va pas, monsieur Raffaer ? Mais il a combien de pères, ce gosse ? On va un goût, allez, c'est moi qui offre. Je suis réglé. T'as pas mon prénom, je fous le camp d'ici. Allez, dors ! Sors-le ! Oh, non, bon... Bon, Chinette, tu donnes sa plure au monsieur, là ? Tu veux vraiment qu'on frappe ? Non, 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 je sais ce que vous allez me dire. Vous êtes aussi le père de cet enfant, d'accord ? Tout le monde est le père de cet enfant. Mais rendez-moi ce téléphone, je vous en prie. C'est pas fait pour ça, un téléphone. Allez, salut, Lucas. Je repasserai te voir. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501